Bonjour, ceci est une intro pour vous faire savoir qu'à la fin de cette vidéo, je vais faire une précision très importante. Donc veuillez regarder jusqu'au bout avant de commenter. Shalom, bonjour, je suis serviteur de Dieu à Landrich depuis Jérusalem. J'aimerais vous dire quelque chose d'important. Vous avez besoin d'une révélation spirituelle de Dieu. Je prie que le plus de personnes possibles qui m'entendent et qui m'écoutent maintenant reçoivent cette révélation. Nous avons une onction intérieure. Pourquoi ? Parce que nous avons reçu l'Esprit de Dieu et l'Esprit de Dieu en nous, la Bible dit que c'est l'onction, l'onction qui est en vous. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne car l'onction qui est en vous, vous enseigne. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Ça, c'est une chose. Donc nous avons une onction intérieure. Une onction intérieure qui va sortir de nous, qui va émaner à l'extérieur. Par exemple, je suis béni. Eh bien, une autre personne ne l'est pas ou l'est moi et je vais m'approcher de lui. Il va sentir la paix. Il va sentir l'onction qui déborde. Pareil pour moi. Si je rencontre quelqu'un qui a l'onction, je vais ressentir cette onction. C'est pour cela que lorsque nous nous réunissons, il est dit que c'est là où Dieu envoie sa bénédiction comme l'huile qui tombe sur la tête d'Aaron, le sacrificateur, et sur sa barbe et jusqu'au bord de ses vêtements. Il y a une onction qui déborde. Et lorsqu'il y a deux ou trois rassemblés au nom de Yeshua remplis du Saint-Esprit et de l'onction, il y a une interaction de cette onction et une multiplication de cette onction. Si maintenant il n'y a pas d'onction, entre les personnes, il n'y aura pas d'onction que l'on va pouvoir ressentir. Donc, cette chose qui émane, c'est une onction extérieure par rapport à nous. Si vous, vous avez une onction intérieure qui déborde, pour moi, je ressens l'onction extérieure. Et il y a des endroits et des lieux sur cette terre où il y a une onction particulière de Dieu. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de chrétiens qui disent non, non, maintenant, il n'y a plus d'onction quelque part de spécifique sur la terre parce que nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Ça, c'est de l'hyperspiritualisation et un manque de compréhension des profondeurs spirituelles de Dieu. Si vous allez dans une discothèque, dans un endroit d'une religion quelconque, ou un endroit où il y a beaucoup de péchés, évidemment, il va y avoir une absence complète d'onction. Si, comme je l'ai dit, vous allez dans un endroit où il y a une réunion avec des personnes ouintes, vous allez ressentir une onction. S'il y a un endroit qui est consacré à l'éternel, où il n'y a pas d'activité journalière, par exemple, dans votre appartement, une pièce, un placard, où vous ne faites que prier, où vous ne faites que lire la parole de Dieu, vous l'avez consacré à Dieu, il y a une onction particulière. Ce n'est pas de la magie ou de la sorcellerie, c'est le principe élémentaire des choses de Dieu. Et sur cette terre, il y a un endroit où Dieu a ses yeux, la prunelle de ses yeux, c'est à Jérusalem, ici où je me trouve. Il y a une onction particulière, il y a une présence de Dieu particulière. Alors certains d'entre vous pensent, non, Dieu étant moi, je suis le temple du Saint-Esprit, il n'y a plus d'onction extérieure, comme je vous l'ai dit. Eh bien oui, le diable ne veut pas que vous sachiez qu'ici, il y a la présence de Dieu comme nulle part ailleurs. Et c'est l'endroit sur la terre où votre onction intérieure, avec l'onction extérieure directe de Dieu, peut se rencontrer et être à son paroxysme. Évidemment que si nous sommes remplis de péchés, si nous n'avons pas l'onction, je ne vais pas ressentir, et je ne vais pas ressentir l'onction extérieure puisque je ne l'ai pas à l'intérieur. Cette ville appartient à Dieu, Dieu est là et Dieu est toujours présent. Et c'est pour cela que Yeshua va revenir à quelques mètres de moi, derrière moi ou sur le Mont des Oliviers, et qui va régner depuis Yerushalam, Jérusalem, pour établir le royaume de Dieu sur terre. Et il n'y a pas d'autre ville sur cette terre où cela va se passer parce que Jérusalem, Yerushalam, appartient à Dieu et c'est là qu'il a choisi pour y faire résider son nom. Merci de regarder juste ce que je vais dire avant de commenter. En faisant le montage de la vidéo, j'ai réalisé que certaines personnes vont comprendre autre chose que ce que j'ai dit. et pour certains, entendre des choses comme d'habitude que je n'ai pas dites. Donc j'aimerais préciser que je n'ai pas dit qu'il fallait être à Jérusalem pour adorer Dieu. Et je vais vous montrer ça avec un passage de la Bible. Jésus rencontre la Samaritaine et elle dit « Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » « Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là que les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. » Je suis persuadé qu'il y en a certains d'entre vous qui pensaient que j'avais dit qu'il fallait adorer Dieu qu'à Jérusalem. Jérusalem, je parle de l'onction et je ne parle pas du tout de l'adoration. Parce qu'il se peut qu'il y ait aussi parmi vous des personnes qui, pour des raisons X ou Y, ne pourront jamais venir de leur vivant à Jérusalem et se disent « Oh, jamais je ne serai près de Dieu. » Non, Dieu, comme je l'ai dit, est en vous. Vous êtes le temple du Saint-Esprit et vous avez autant une communion avec Dieu là où vous vous trouvez sur la terre qu'à Jérusalem. Comme je l'ai dit, si vous êtes ici mais dans l'état de péché, vous ne serez jamais en communion avec Dieu. Donc, ceci étant dit, vous pouvez maintenant commenter par rapport au sujet dont j'ai parlé. Que Dieu vous révèle la vérité dans le nom tout-puissant de Yeshua. Je suis serviteur de Dieu Alain de Riche dans le nom tout-puissant de Yeshua depuis Jérusalem. Shalom.